Bonjour Julie, Pablo, Samuel, bonjour tous les copains. Aujourd'hui on va retrouver notre petit copain Tom. Mais je ne sais pas exactement ce qu'il a fait. Nous allons le découvrir ensemble. Mais apparemment, il est puni. Oh là là ! Ce matin, je n'ai pas envie d'aller à l'école. Je suis de mauvaise humeur. Je n'ai même pas trouvé ma voiture de course, la rouge, celle que je préfère. En plus, j'avais promis à Simon de la lui montrer. À tout à l'heure, mon lapin, me dit maman. Évidemment, Simon m'attend. Dès qu'il me voit, il s'approche et me demande si j'ai ma voiture rouge. Il m'énerve celui-là. Tant pis, je vais jouer avec l'auto jaune. C'est la plus belle du coin des voitures. Hé ! Lucas prend celle que je voulais. C'est pour moi, donne-la moi. Je tire fort avec mes deux mains, mais Lucas ne lâche pas. Non, t'es méchant, c'est moi qui l'avais avant. La maîtresse nous a vus. Elle nous sépare et me dit doucement. Les voitures sont à tout le monde, Tom. C'est Lucas qui avait l'auto jaune. Tu la lui rends et tu en choisis une autre. D'accord ? De toute façon, j'ai même plus envie de jouer aux voitures. Je vais faire une tour immense, avec des cubes, beaucoup de cubes. Je dis à Guillaume et Alex que je veux des cubes, mais ils ne veulent pas m'en donner. Leur tour à eux, elle n'est même pas belle. Alors je donne un grand coup de pied dedans. Comme ça, c'est bien fait. Cette fois, la voix de la maîtresse a changé. Même si tu n'es pas content, tu ne dois pas détruire les jeux des autres. Tu vas demander pardon et tu vas ramasser ce que tu as mis par terre. Ce n'est pas juste. C'est eux qui ne voulaient pas partager les cubes. Et Simon qui me fait une grimace. Va-t'en, Simon, tu n'es plus mon copain. Je vois bien que la maîtresse est très fâchée. Tom, tu sais bien qu'on ne doit pas faire mal. On l'a dit quand on a fait le règlement de la classe. Tu t'en souviens ? Eh bien, puisque ce matin, tu n'es pas capable de t'entendre avec les autres, tu vas faire ton atelier tout seul. Elle n'est pas gentille, la maîtresse. Je ne l'aime plus. Et puis, je ne veux pas dessiner. Je voulais faire de la peinture. Ce n'est pas drôle d'être tout seul. Les autres ont l'air de bien s'amuser. Je ne veux pas rester ici toute la journée. Et puis, mes yeux piquent. Quand papa vient me chercher, la maîtresse lui dit que j'ai été puni. Je voudrais rentrer maintenant. J'ai envie de goûter, moi. Peut-être que papa va me gronder, lui aussi ? Il n'a pas l'air vraiment fâché. Alors, je lui ai dit que ce n'était pas drôle d'être puni. C'est vrai, Tom. Mais ta maîtresse a eu raison. Elle a voulu te montrer que tu avais dépassé les limites. Tu sais, pour vivre ensemble, il faut des règles. Il y a des choses que l'on peut faire et d'autres qui sont interdites. « Regarde les voitures. Tu crois qu'elles pourraient rouler sur les trottoirs ? » Au feu rouge, elles doivent s'arrêter et laisser passer les piétons. Elles doivent respecter ce qui est indiqué sur les panneaux. L'ensemble de ces règles s'appelle le code de la route. « Dis papa, quand elles n'obéissent pas les voitures, comment on les punit ? On les met au coin ? » « Bien sûr que non. C'est le conducteur qui est puni. Il reçoit une contravention. » « À la maison, je repense à ce qui s'est passé à l'école. J'ai envie d'en parler encore. » « Et toi, papa, tu as déjà été puni quand tu étais petit ? » « Mais oui. Une fois, j'avais donné un coup de poing sur le nez de mon frère, ton oncle Jean. » « Alors mon papa m'a dit d'aller dans ma chambre et d'y rester. » Pourtant, ce jour-là, il y avait mon cousin préféré. « Pauvre papa, tu as dû être triste. Et tu as fini par t'endormir, toi aussi ? » « Oh là là, Inès a jeté sa purée par terre. » « C'est pas bien ça. Il faut pas le faire. Tu vas la punir, papa. Elle pourrait ramasser ce qu'elle a fait tomber. » « Bon, je prends la pelle pour aider Inès. Elle est encore trop petite pour avoir une vraie punition, elle. » « Et toi, tu es puni parfois ? » « Oui. » « Alors, pas bien. À demain, les enfants. » « Bien. »